Bonjour, ici M. François. Pour le défi de cette semaine, je vous mets au défi d'essayer de faire la chaise pendant le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce que c'est que faire la chaise pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, tu te trouves simplement un mur et tu fais semblant qu'il y a une chaise là et que tu t'assoies et tu essaies de tenir le plus longtemps possible. Donc, ce que je vous donne comme objectif, c'est de le faire une fois par jour et à chaque jour d'améliorer votre objectif. Si vous voulez, vous pouvez essayer de battre le temps de votre frère, de votre soeur, de votre père ou de votre mère. Essayez de faire une petite compétition et de voir qui sera capable de durer le plus longtemps. Je vous ai dit que ça peut faire des matchs qui durent très longtemps quand on fait ça face à quelqu'un d'autre. Donc, moi je vais faire contre vous, je vais essayer de faire ma meilleure performance possible et vous devrez essayer de battre ça. Alors, on commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. On remarque, je dois bien être, il doit vraiment avoir un angle droit, ça doit faire comme un coin d'un carré ici. Donc, si vous êtes comme ça, c'est trop facile, il faut vraiment descendre. Et là, vous allez sentir au début, c'est pas si difficile que ça, mais très rapidement, vous allez commencer à sentir que ça force dans les muscles des jambes ici. Donc, c'est normal, il faut juste essayer de durer le plus longtemps possible. On ne peut pas utiliser ses mains comme ça, ça c'est triché, il faut garder ses mains, on peut faire ce qu'on veut avec, mais ne pas les utiliser pour pousser comme ça. Là, je suis rendu à 37. Je vais essayer de me rendre jusqu'à 1 minute 30, si je suis capable. Vous allez sentir vers la fin, ça devient très, très, très difficile. Aussi, vous remarquerez que je ne porte pas de bas, si j'avais des bas, ça pourrait être glissant. Donc, je recommande de faire ça soit à nu pied ou avec des souliers, mais pas en bas. Donc, mon record à battre que je vous donne, c'est 1.31. Donc, si vous êtes capable de battre ça, félicitations, mes jambes, vous pouvez voir à la fin, ça bougeait, je n'étais plus capable. Donc, essayez, si vous êtes capable de battre ça, vous aurez battu M. François. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos temps, puis je pourrais faire un petit tableau pour voir les meilleurs temps que vous avez pu faire. Mais je vous avertis, si vous me battez mon temps, comme M. Rémy, moi, je vais avoir une preuve de ça. Donc, je vais avoir une vidéo qui me prouve que vous avez bien fait ça, parce que, quand même, si vous me battez, je veux une bonne preuve de ça. Alors, bon défi, on essaie de faire ça à chaque jour, puis à chaque jour, d'améliorer son temps. Bon défi. Bon défi. Bon défi. Bon défi. Bon défi.